On va vous présenter une taffe de... ... 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 Alors, on fait un tour de la voiture. Elle brille au soleil. Ici, tu vois le fameux système du Vario. Oui, les deux courroies. Oui. Alors, quand on doit travailler sur les courroies, on les tire vers là-bas et on doit les bloquer avec un petit morceau de bois. Comme ça, on se fait les remplacer. Et alors, on doit les faire avec de l'air. C'est une membrane d'air qui est là-dedans. Oui. Qui vient ici. Qui donne du courant ici. Enfin, qui prend l'air ici. Le moteur donne l'air vers l'arrière. Il y a deux grosses membranes là-dedans à l'intérieur. Là, à l'intérieur. Dans les gros là. Voilà. Ici, on voit bien où la courroie descend dedans. Là, on le voit bien rire. C'est comme une mobilette. Oui. Oui, le principe. Oui. Ben oui. Avec une courroie métallique. Oui. Et voilà. Roland, Simon, sur ce qu'elle a dans le ventre. Ici, avec le capot ouvert pendant qu'on filme. Sur... Elle a un moteur 1100 cm3. Qui est le moteur de la Renault 10. Qui est un très bon petit moulin. J'ai aucun problème avec ce moteur. Ça tire bien. C'est une voiture assez nerveuse. Pour être si vieille quand même. J'ai aucun problème avec ce moulin. C'est merveilleux. Et c'est pas... C'est sous le patin d'Ave, évidemment. Mais c'est un moteur Renault. Vous savez, vraiment, la 194. Lache ah... Mais c'est pas, c'est pas superné mimanier. nas, bien sûr. sur ces bouseaux. Mais elle est bien... Elle est de... Cette voiture passe pas de grand luxe, mais elle est aussifolkée. Je suis dit. Je suis 1930 pour ça. Mais sur ce mur. Aou. Ha! C'est bien caché, hein. Les voitures et leurs secrets, et la Dauphine avec sa roue de secours, avec la peau. C'est un réservoir de combien ? Je crois qu'il y a 45 litres. Il faut dire que ces voitures consomment assez bien d'essence. La Vario, c'est que tu accélères au plus que dedans des gaz, au plus que tu consommes, un peu vite que tu roules aussi. Donc, il faut qu'on compter facilement 7 litres, sans problème. En ville, ce sera un peu moins, mais si on commence à rouler à 200, 110, 120, comme je fais régulièrement cette voiture-là, on va là et on part dans les 10 litres qu'on se défait. Donc, franchement, je vais bien s'appuyer là pour toi. Et c'est une voiture qui a un grand avantage, elle a eu la Vélix-Rôles quand elle avait 49. Oui, c'est grave, c'est qu'on l'a pas tourné. Oui, oui, oui. Parce qu'on se prend des 40, c'est très énorme. Bon, on va par là-bas ? Oui. 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 Il y a même un fondrier. Oui, c'est de ruine, hein. Elle a plus de pommes que la Dauville. Elle a plus de pommes que ça. Oui, oui, oui. Et puis, elle a plus de pommes aussi, hein. Et c'est quoi, tous les tourtons ? C'est pas le pico, oui. Ah oui, ça, ça c'est le choke. Ça c'est le freinement. La lumière. Quoi, le frein à main ? Ici. Quand je tiens, ça va s'allumer, tu vois ? Non. Oui, ok. Plus droit, hein ? Oui, oui, oui. Tu peux me finir ici, hein. Bon, ça vient quand même quand il y a un indigérant, on va dire. Oui. Et toi, tu la trouves comment ? Moi, je l'aime bien, moi. C'est pour ça que je vais l'acheter. Bon, maintenant, par où ? Alors, on va prendre à gauche. Moi, je la trouve très confortable aussi. Il y a aussi à l'arrière, hein. Oui, oui, je trouve que les sièges, on s'enfonce un peu dedans. Je dois quand même avouer une chose, c'est que les sièges sont pas d'origine. Ce sont les sièges de la Volvo 4070. D'accord. Parce que les sièges de celle-ci, c'était des sièges en tissu qui étaient tout à fait désagrégés des années à l'arrêt. Donc, ils ont mis les sièges en cible liquide. C'est le Sky, quoi. Oui, c'est ça, oui. Toujours tout droit ? Ah, c'est important. Oui ? Oui ou non ? Oui. C'est qu'elle est très belle, là. Voilà. Et je dois pas enlever ça, je peux rester dans la vitesse, si je veux. Tu vois, tantôt quand on part, quand on va démarrer, on est un peu en ponte, hein. Tu vas sentir le cloc et puis les trois galets qui vont pousser sur le mécanisme pour prendre l'embréage. C'est ici, le moteur tourne trop vite. Tu sais comment avancer ? Parce qu'alors, à ce moment-là, évidemment, les galets se rapprochent de nous, hein. Zumba aller... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501